Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour l'épisode de Mise au Point, la Mise au Point de février 2016. Ah oui, c'est en fait déjà beaucoup des années. Et donc on est parti. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les presque, au moment où je dis ces mots, presque 2000 abonnés. Pour moi, on est à 1984 personnes qui se sont abonnées à la chaîne, ce qui est absolument dingue. Et franchement, c'est super cool, je vous remercie tous énormément. Voilà, voilà. Ensuite, concernant les vidéos et la chaîne en général, je pense que le rythme des vidéos risque de ralentir un petit peu dans les mois qui vont arriver. Tout simplement parce que je suis passé d'un modèle de création de vidéos qui faisait que je pouvais faire des vidéos, une vidéo d'un minute en une heure et demie, ça se faisait assez simplement. Maintenant, je fais une vidéo d'une demi-heure, ce sont les nouvelles vidéos que je fais qui n'arriveront pas avant quelques saisons. Je fais une vidéo d'une demi-heure en environ 5 heures. Tout simplement parce qu'avant, c'était de la HD, voire de la Full HD de temps en temps, en 30 fps. Voilà, pas vraiment monté, je ne faisais pas de montage particulier. Maintenant, je fais de la Full HD obligatoire, 60 fps obligatoire. Enfin, sur les jeux auxquels je peux, bien sûr, sinon ce n'est pas possible. Et en plus de ça, je fais du montage, c'est-à-dire que je coupe les parties chiantes, je m'arrange pour que les vidéos soient à peu près fluides à regarder. Bref, ça me prend beaucoup, beaucoup plus de temps, surtout au niveau de l'encodage, qui me prend trois fois plus de temps qu'avant. C'est pour ça que je fais en environ 4-5 heures une vidéo d'une demi-heure, tout simplement, parce que l'encodage me prend trois heures minimum. Donc, entre le tournage, le montage et l'encodage, ça me prend un bout de temps. Donc voilà, il est fort possible que je n'ai pas assez de vidéos pour continuer à fournir le rythme d'une vidéo tous les trois jours que je tiens actuellement. Peut-être que ça passera à une vidéo tous les quatre jours, mais pour l'instant, il m'en reste encore suffisamment pour au moins tenir jusqu'à juin. Donc, on verra. En plus de ça, j'ai été malade récemment, ce qui fait que j'ai loupé une semaine de vacances où j'ai passé la semaine dans mon lit en train de mourir. Du coup, je n'ai pas pu tourner de vidéos, ce qui m'a complètement défoncé mon planning de tournage et ça me saoule un petit peu. Du coup, voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer de m'arranger pour que ça tienne la route. On verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant. Ça ne devrait pas changer du jour au lendemain. Mais en tout cas, sachez que plus ça va aller, plus je vais chercher à faire de la qualité sur les vidéos. Du coup, étant donné que je peux moins en faire, j'essaie de faire un peu plus de qualité. Et j'espère que ça vous plaira. Même si ça ne se verra pas tout de suite, étant donné que vous aurez encore quelques saisons qui ont été tournées pour moi l'été dernier. Donc, ça fait un petit bout de temps. Elles ne seront pas encore très au point. Mais là, je suis en train de travailler sur une saison, sur un jeu que j'apprécie énormément. Je ne vous dis pas lequel, évidemment. Et ça dépote. Franchement, ça dépote. Cette nouvelle manière de faire, pour l'instant, c'est un peu en rodage. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas très bien géré au niveau des coupures et des trucs comme ça. Mais, pour moi, ça va donner des trucs sympas. Voilà, voilà. Ensuite, je tiens à répondre à une question qui m'est beaucoup, beaucoup posée. Il n'y aura pas de sport saison 4. Tout simplement parce que, bon, en 3 saisons, presque 60 épisodes, j'ai fait le tour de la question. Le jeu, en fait, a une rejouabilité qui est assez faible. Parce qu'au final, c'est quand même quelque chose de... Bon, ben, à chaque fois, on se retrouve sur soit herbivore, soit carnivore, soit omnivore. Les 4 premières phases sont quasiment les mêmes. Et la cinquième est quand même ultra répétitive. De plus, j'ai l'impression qu'on n'a plus accès à la Sportpedia. Alors, en tout cas, moi, j'ai beau racheter des éditions quasiment à chaque fois qu'il y a des soldes de Steam pour réessayer de me connecter à Sportpedia, à chaque fois, ça me dit, non, tu ne peux pas te connecter à Erreur, Sportpedia, tout ça, impossible de se connecter. Du coup, je pense que, tout simplement, les serveurs sont down. EA Games a l'air d'avoir un peu arrêté de s'occuper de Sport. Et donc, ça veut dire que c'est un gros manque d'intérêt. Je ne vais pas non plus faire 250 créatures, histoire qu'il y ait un peu de diversité. Ça me saoulerait, déjà. En plus, je suis assez mauvais en création de créatures, vous avez pu le voir. Il y en a qui sont beaucoup mieux que moi. Et du coup, c'est un peu dommage. En fait, c'est le jeu qui est au final pas adapté pour refaire des saisons. Je pourrais, par exemple, remettre un mode dessus, mais sauf qu'il n'y a pas vraiment de super mode. J'ai regardé, il n'y a pas de mode qui pourrait changer suffisamment le jeu pour redonner un intérêt suffisant. Pour moi, j'ai fait le tour de la question. Tout simplement, Sport, c'est fini. J'ai beaucoup trop joué, j'en fais carrément une overdose. Pour moi, Sport, c'est fini. Voilà, donc je suis désolé, mais il n'y aura pas de saison 4. À moins d'un bouleversement cosmique, une extension qui sort, un nouveau Sport qui sort. Non, il n'y en aura pas. Par contre, il y aura très 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 certainement, voire quasiment obligatoirement, des vidéos sur No Man's Sky qui est une sorte d'héritier spirituel de Sport. On verra, on verra, mais normalement pas de Sport, saison 4. Voilà, désolé. Enfin, je voudrais parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui n'est pas relié à la chaîne véritablement, mais plutôt à moi. J'ai été accepté il y a de cela un mois en tant que rédacteur sur le site Geek Mexicain. C'est un site qui, de base, fait des tests de produits high-tech, mais aussi de temps en temps parle de cinéma et de séries pour geeks, évidemment. Et le truc, c'est que dernièrement, il n'y avait plus personne pour s'occuper de cette section, et on m'a proposé de m'en charger, tout simplement, et d'écrire des articles sur ce site. Ce que j'ai commencé à faire depuis maintenant un mois, j'en ai écrit quatre ou cinq, je sais plus. Je continue à en écrire, et c'est très bien parce qu'en fait, pour ceux qui le savent, je voudrais faire une chaîne qui parle de cinéma, de séries, de livres, tout ça, de plein de choses différentes qui concernent l'univers geek, qui m'est très cher. Et le truc, c'est que pour l'instant, je n'ai toujours pas de caméra, je n'ai pas de décor, je n'ai rien. C'est toujours dans les cartons, je recherche, sauf que ça coûte de l'argent. Et donc, j'ai trouvé que c'était un bon compromis, en attendant, de pouvoir écrire ce que je pensais à propos des œuvres, plutôt que de vous le dire en vidéo. J'aimerais bien vous le dire en vidéo, mais c'est un bon compromis, en attendant, de pouvoir au moins l'écrire. Voilà, donc je vous invite à passer sur le site Geek Mexicain, pardon, pour regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà. J'en suis très fier et très content d'appartenir à ce site, et c'est super cool. Voilà, voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à la partager, et puis voilà. Sur ce, je vous retrouverai très rapidement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut à tous, ciao !